Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 16.6 Beta 4, mais également iPadOS 16.6 Beta 4. On a également WatchOS 6 Beta 4, macOS 13.5 Beta 4, tvOS 16.6 Beta 4 et HomePod OS 16.6 Beta 4. Donc vous l'avez compris, les Beta 4 sont de sortie, mais nous ce qui nous intéresse évidemment c'est iOS 16.6, une mise à jour qui pèse un petit peu plus de 400 Mb. Dans les notes de version, Apple ne nous apprend rien du tout et je pense qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle version. Malheureusement, c'est dans la lignée des bêtas précédentes, Beta 3, Beta 2, etc. On n'aura pas grand chose depuis qu'iOS 17 a été présenté. Franchement, il ne faut pas s'attendre à autre chose que des mises à jour correctives. Le numéro de version se termine par un D, ce qui nous laisse peut-être une prochaine version. Je pense quand même qu'on arrivera à la release candidate peut-être la fois prochaine, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une Beta 5. On verra ça dans quelques jours. Alors, la question qui revient régulièrement avec cette mise à jour, c'est le bug des notifications a-t-il été corrigé ? Je vous avoue que je suis un petit peu perplexe. J'ai noté une amélioration, alors ça n'a pas été... Bon, ce n'est pas complètement fluide et puis parfois j'ai quand même eu des petits soucis. Et même pire, parfois, lorsque je fais ça au bout d'un moment, je vais me retrouver avec un écran noir à la place du bug en question que j'avais. Et voilà, ça m'arrive assez régulièrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez noté un changement par rapport à la version précédente. Pour moi, je ne peux pas dire que ça soit une grande réussite, mais en tout cas, ça semble bouger de ce côté-là. Par contre, ça ne semble pas bouger du côté du Contact Key Verification. Donc ici, je suis dans le réglage. Vous le savez, avec la première Beta, on avait l'apparition du Contact Key Verification, qui permet justement, quand vous envoyez un SMS, d'être sûr que c'est la bonne personne qui le reçoit. Bon, pour l'instant, on a un petit peu régressé de ce côté-là. Ça va peut-être arriver avec la version finale pour l'instant. Pas de nouveauté, rien à se mettre sous la dent de ce côté. À propos de la fluidité de la batterie, alors concernant la batterie, comme d'habitude, je n'ai pas assez de recul. Par contre, concernant la Beta 3, qui date d'il y a un petit moment maintenant, j'ai noté quand même quelque chose d'assez stable. Là aussi, dans les commentaires, je n'ai pas trop de problèmes. En tout cas, je n'ai pas eu de grosse remontée qui me disait que la Beta 3 avait endommagé la batterie. Donc ça a l'air pas mal pour iOS 16.6. Évidemment, vous le savez, avec les chaleurs, vous pouvez avoir des petits problèmes de batterie, des batteries qui se déchargent un petit peu plus rapidement. Donc si votre batterie, en ce moment, se décharge un petit peu plus rapidement qu'à la normale, bon, ce n'est pas forcément étonnant. Et concernant la fluidité, alors à part ce petit bug de notification, objectivement, comme d'habitude, aucun problème de fluidité avec l'iPhone et cette version. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.6 Beta 4. Donc vous ne l'avez compris pas grand chose, on commence à voir l'habitude avec iOS 16.6. En attendant, n'hésitez pas à rester sur la chaîne. Prochainement, alors il y a pas mal de petits produits qui arrivent. Une petite console rétro qui arrive, un aspirateur, le T20 d'Ecovax, que j'ai testé qui est pas mal pour le rapport qualité-prix. Et puis un petit accessoire, alors d'ailleurs ça sera une vidéo sur un triplet, enfin une triplette d'accessoires si je puis dire, pour Mac. Et donc notamment avec un accessoire assez sympa qui est un clavier que vous allez brancher sur votre Mac et qui permet d'avoir des raccourcis. Ça ne coûte pas très cher, c'est pas forcément super sexy comme produit, c'est assez plastique, mais objectivement c'est assez pratique, ça vous permet de faire des raccourcis, de lancer des applications, enfin bref, pas mal de trucs. C'est une fois qu'on y a goûté, je pense qu'on ne peut plus vraiment s'en passer. Merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501